Et en cette fête du travail, parlons de travail. De plus en plus d'entreprises tentent d'attirer de nouveaux employés. Et donc, ils offrent des avantages originaux pour réussir à les attirer. Véronique, vous allez nous parler de ce patron qui lui offre des chalets à ses employés. Oui, quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. On le prendrait bien. Alors, c'est une PME, une trentaine d'employés, moyenne d'âge de 30 ans. Et ils ont décidé vraiment de personnaliser les avantages sociaux parce qu'il y avait des employés qui avaient des choses qui ne les intéressaient pas. Par exemple, les soins dentaires, etc. Et on offre gym au bureau, la passe pour les Bixi, pour que ce soit gratuit. Et oui, un chalet, on va écouter un copropriétaire. Depuis l'année dernière, juin 2022, on travaille en semaine de quatre jours. Ça fait que ça, c'est quand même un bel avantage qui est de plus en plus populaire. Puis on a fait beaucoup de vérifications. C'est vraiment un avantage qui est très populaire, qu'on a instauré. Puis ça fonctionne très bien depuis un peu plus d'un an. Puis je suis présentement dans la construction, dans la finition du chalet. Donc on est en train de finaliser un chalet qui va être disponible pour les employés comme un deuxième bureau en nature. Donc c'est situé à Saint-Alphonse-Rodriguez. Ça fait que c'est un chalet que ça fait un peu plus d'un an qu'on est en train de bâtir. Puis là, je suis dans la peinture aujourd'hui. Et il dit que les employés adorent ça. D'ailleurs, ces avantages intéresseraient particulièrement les jeunes. Et ce qui est important, c'est vraiment que les employeurs connaissent leurs employés pour savoir qu'est-ce qui les intéresserait. Alors j'ai demandé à une experte en ressources humaines, est-ce qu'on va voir de plus en plus d'entreprises ouvrir comme ça des avantages? Je vous laisse l'écouter. Il y a déjà plus d'entreprises qui font preuve d'innovation, de créativité, qui cherchent à se démarquer parce que c'est difficile d'aller chercher des talents. Puis ça va continuer, ça va s'intensifier. Les chefs le disent, la pénurie de main-d'oeuvre, ça va perdurer au moins jusqu'en 2030. Donc on va avoir besoin de plus en plus de ces idées originales. Alors oui, avec la pénurie de main-d'oeuvre, le milieu du travail change et donc des entreprises décident d'attirer les employés avec des avantages comme ci. Merci.